... ... ...de notre journée, qui s'agit actuellement à question pour un champion francophone. Avant de démarrer, je veux donner un tirage au sort. Je veux passer dans les groupes, dans les différentes écoles, et chacun va tirer un bout de papier. Et il y a un numéro. Si, par exemple, vous arrivez à tirer le numéro 3, vous aurez à répondre à la question numéro 3. C'est clair ? Celui qui tire la question numéro 2, il va répondre à la question numéro 2. D'accord ? Alors, on va commencer par ici. Pour l'annexe. D'accord ? Il y a une question. Allez, choisissez. On choisit. Très bien. Alors, montre. La question numéro 2. Donc, votre tour, c'est toujours numéro 2. D'accord ? Ici. C'est la question numéro 4. Votre tour sera toujours à la quatrième position. Et l'annexe 4. Choisissez. La question numéro 1. Question numéro 1. 1. D'accord ? Et le hasard a voulu que... C'est quelle question ? 3. Numéro 3. On vérifie. Question numéro 3. Quéré était un jeune perger. Point. Un jour qu'il conduisait son troupeau pâturage, il rencontre une jeune fille appelée Saada, la belle. Point. Aussitôt, il tomba amoureux et lui proposa de l'épouser. Et lui proposa de l'épouser. Point. Tiré à la ligne, à la ligne tirée plutôt. Belle Saada, virgule. Si tu le veux, je donnerai pour ta dot 50 chameaux. Chaque école aura à répondre à trois questions. Au bout de la troisième question, on termine la première manche. On comptabilise les points. Les deux écoles gagnantes vont aller à la finale. Les deux autres seront déliminées. C'est bon ? Donc la question numéro une est à qui ? Vous, on défie la question et on donne la parole au jury. Vas-y, vas-y. Quelle phrase est à la question, d'accord ? C'est bon ? Alors première question. Parfait. Je vais à l'école. Allez. C'est l'équipe là-bas ? Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Oui, super. Un point. Annexe 1. Alors, où est la phrase ? Ils ne voudront jamais assister au spectacle. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Nous avons pas mal aux dents. On est d'accord ? Oui. Très bien. Alors, c'est l'adresse ? C'est facile. C'est l'adresse 2. Une barrière. Elle demeurait sa voix. Elle demeurait sa voix. C'est un problème de vue. Tu as volé un gâteau. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Non. La réponse est fausse aussi. Et au passé composé. J'ai pris un train. Tu as une... La corde. Allez, d'accord ? Oui. Je vais au cinéma. On est d'accord. Le vétérinaire. Super. C'est qui le jury ? C'est là ? Lequel ? Le A, le B, le C, le D ? Le B. Ah, l'applaudissez-moi. C'est très bien. Super. L'école annexe 2 et l'école annexe 4, vous êtes finalistes. Vous restez. D'accord ? L'école annexe 3 et l'école annexe 1, vous êtes remerciés. Vous regagnez les autres joueurs. C'est bon ? On les applaudit. Numéro 1. Question numéro 1. Coordination. Or, car, mais, est. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le jury ? Et on a dit, laquelle n'est pas une conjonction de coordination ? Moi, j'ai dit, je suis d'accord. L'école annexe 4, 7 points. L'école annexe 4 a remporté le tournoi et toute notre félicitation. D'accord ? Au nom de la directrice générale du CFF. Merci. On était tous des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 30 secondes, jury. C'est bon ? C'est faire la bagarre, on trouve. C'est faire la bagarre, très bien, c'est une bonne réponse. C'est disputé, c'est une bonne réponse. Alors, deux points pour le loup, du bout des lèvres, c'est-à-dire l'analyser au profond. L'analyser au profond. Sans vouloir vraiment, voilà, du bout des lèvres, la signification, d'accord ? Vous allez donner la signification de l'expression suivante. mettre des gants, mettre des gants, c'est l'effet de se protéger, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est une question de l'expression suivante, mais c'est une question à choix multiple, d'accord ? C'est un QCM. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est le fait d'être bête, naïf, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Alors, faire devenir chèvre, c'est faire enrager, d'accord ? Être haut, comme trois pommes, c'est être courageux. C'est être courageux ou être petit, aux autres. Se croire, sorti de la cuisse de Jupiter, c'est être athée, en rapport aux autres. Très bien, c'est une bonne réponse. Le loup, deux points. Bien, alors, la dernière question. Brisez la glace. Je vais répéter la question deux fois, d'accord ? Maintenant, si vous avez la réponse, alors que moi-même, je n'ai pas terminé de poser la question, vous pouvez siffler. Mais c'est à vos risques et périls. Deux contre deux, vous êtes prêts ? Une expression idiomatique. C'est une expression, comme sous-entendue, qui n'est pas claire. Merci. Sous-titrage ST' 501